... Aujourd'hui, je parlerai de l'auto-immunité, une notion très importante pour Derrida, du moins à partir de 1993 et jusqu'à ses derniers textes, publiés, y compris les séminaires. J'en parlerai dans le contexte d'un travail en cours dédié à Derrida et à la déconstruction de la vie, de la philosophie de la vie, du concept philosophique de vie. Une déconstruction, ça c'est pour moi le plus intéressant, qui Derrida conduirait en recourant au discours de la biologie, à une certaine tradition biologiste, comme agent des constructeurs de la philosophie. J'ai déjà publié quelque chose en anglais, et autres des essais vont apparaître en français, si ça pourrait vous intéresser, je vous l'enverrai. En effet, je suis convaincu qu'on peut remonter jusqu'à l'introduction à l'origine de la géométrie de Husserl, le premier texte de Derrida, pour y rélever les traces de son intérêt pour la biologie et, en tout cas, pour la question de la vie dite naturelle. Et donc, pour reconstruire de ces premiers textes les étapes de cette déconstruction de la vie qui seraient enchavétrées dans les notions clés de la déconstruction, traces, archécritures, différences, suppléments, etc., et qui accompagneraient Derrida jusqu'à la fin de sa vie et au-delà. Je dis au-delà parce qu'il y a ces séminaires inédits qui s'appellent La vie et la mort, dont les premières six séances sont sur la biologie. Et les dernières sont la partie qui a été publiée dans la carte postale, et c'est spéculaire sur Freud. Et ça, on sent. Dans cette perspective générale, je voudrais poser en exergue à ma lecture une phrase que je prends du livre Les concepts du 11 septembre, le livre de notre amie Giovanna Borradori, où il y a un dialogue avec Derrida qui concerne l'attentat et, plus en général, les rapports entre terrorisme et démocratie. J'ai tiré une phrase qui donne l'essence de ma lecture, je crois, des coordonnées, et aussi peut-être de ma présence ici, aujourd'hui. Je l'ai déjà dit ce matin, mais je cite, « Les pharmakons est un autre nom, un bien-nom pour la logique de l'auto-immunitaire. » Fin de citation. Je commence en relévant les occurrences plus importantes de la notion d'auto-immunité dans l'œuvre de Derrida. Cela veut dire celle où cette notion n'est pas logée d'une simple référence générique, mais d'un traitement argumenté qui nous permettra, je crois, j'espère, de comprendre l'origine et la portée de l'usage qui en fait Derrida. Pourquoi, voilà ma thèse ? Pour le comprendre, il faut en détecter la provenance. Cela veut dire, on le verra, se référer à la biologie sûrement, mais pas à la biologie en sens générique, mais à une particulière branche de la biologie. Soit j'anticipe la théorie de l'apoptosis, aussi dite théorie du suicide cellulaire. Bon, je commence en faisant la liste des occurrences. La première vient du spectre de Marx. 1993, les dates sont importantes, je crois. Et en particulier, au cours de l'analyse de la diatribe entre Marx et Stirner dans l'idéologie allemande, à propos de leur lutte commune en faveur de la vie contre ce qui insérait l'aliénation spectrale, pour l'aider les astrations de l'idéologie ou, de toute façon, de l'idéalité. Comme nous le verrons, il s'agit d'une occurrence très intéressante, mais qui paraît étrangement oubliée par Derrida lui-même, qui, dans les années 2000, quand ses références à l'automunité se multiplieront, renverra toujours à la deuxième occurrence, celle des fois et savoirs, 94, où il s'agit de penser les dits retours du religieux, à notre époque, et surtout de commencer à déconstruire la genèse et la structure de la communauté et donc à isoler les conditions de possibilité de ce que Derrida appelle « démocratie à venir ». Fais savoir un texte que j'aime bien. Ces questions viendront amplement développer dans les deux essais qui composent Wayou, 2003, dont l'auto-immunité est la clé des votes. Une autre référence importante se trouve dans le dialogue sur le 11 de septembre, publié la même année, où il s'agit, comme je vous ai déjà dit, d'analyser les phénomènes du terrorisme et des effets qu'il produit sur la démocratie. La dernière, dont je tiendrai compte, se trouve dans « L'animal qui donc j'essuie », publié posthume, où il s'agit de la question de l'autobiographie comme écriture du vivant. Avant de commencer à lire ces passages, j'en vais extrapoler des éléments qui nous permettent d'établir les coordonnées précises du champ conceptuel où Derrida fait intervenir la notion d'auto-immunité, sa logique illogique, comme il la définit, est aussi de n'apercevoir extension et portée, je crois. En fait, dans « Fois et savoir », Derrida nous dit qu'il emprunte les lexiques auto-immunitaires de la biologie. Et comme dans la biologie même, cette notion vient de subir un certain élargissement, qu'il nous faudra suivre de plus proche, je cite, « nous nous autoriserons de cet élargissement et parlerons d'une sorte de logique générale de l'auto-immunité ». Fin de citation. Donc, de la biologie à la déconstruction, l'auto-immunité subit une « formalisation » entre guillemets, c'est toujours Derrida, il s'agit d'une logique, mais quand même, et d'une généralisation qui Derrida, dans les dialogues sur le 11 de septembre, définit, je cite, « une loi implacable et sans limite ». Il dit la même chose dans « Le monde des lumières à venir », le second essai des voyous, où il s'agit de la crise et du sauvetage de la raison, analysé en commentant husserre. Je cite encore, « Je viens, comme j'ai fait ailleurs, d'accorder au schème auto-immunitaire une portée sans limite ». Mais ici, il dit aussi quelque chose de plus qui nous permet de comprendre dans quelle perspective il faut inscrire telle extension et généralisation, quelque chose qui fera beaucoup plaisir à mon ami Ricardo Baldissoni. En fait, il dit, « En profitant du texte husserlien ou husserl par des pathologies de la raison produites par l'idéal même qui oriente la raison vers l'astration, Derrida attribue à la loi de l'auto-immunité un statut transcendental. » Je cite, « J'ose parler ici, dans l'assillage de Husserl, des pathologies transcendentales et même d'autres immunités transcendentales. » Fin de citation. Bon, je sais qu'il y a encore une certaine résistance et aussi une sorte de surdité par rapport au travail d'Errida dans les champs du transcendental. Je ne vais pas y retourner ici. Je me limite à dire un peu sèchement que pour Derrida, du moins selon moi, mais aussi peut-être gâché, se référer au transcendental signifie s'orienter vers la description des conditions des possibilités génétiques structurelles d'un phénomène, que ce soit la vie du vivant ou la démocratie. Donc, la loi, la logique illogique de l'auto-immunité serait une condition des possibilités génétiques structurelles. Mais de quoi ? De la démocratie, du terrorisme, du retour de dits religieux, de la raison de sa crise, de l'autobiographie ? Qu'est-ce qu'autorise Derrida de parler d'auto-immunité à propos de toutes ces choses si différentes ? On peut étendre la loi auto-immunitaire à tous ces phénomènes, c'est ma thèse, en tant qu'ils sont en rapport d'émergence avec un phénomène essentiel dont cette loi serait la condition des possibilités génétiques structurelles. Ça veut dire qu'il faut reconnaître l'auto-immunité comme la condition des possibilités de tout processus de constitution identitaire, de la constitution de l'autos en soi-même et donc de tous les phénomènes où on peut reconnaître à l'oeuvre ces processus identitaires. À partir du niveau biologique de la constitution de la singularité vivante jusqu'à celle du sujet et de la conscience individuelle et collective, en arrivant à la constitution de la communauté en général et de la démocratie en particulier. Partout où un processus identitaire est à l'oeuvre, à l'ordre d'un désir de présence à soi immédiate, autonome et indépendante, pure et intacte, immune à toute intrusion de l'extérieur, de l'autre, de la différence, de l'étranger, et ça veut dire à l'ordre du désir qui depuis toujours attire la pensée occidentale dans les apories irrésolubles de la métaphysique que Derrida depuis longtemps nous a fait connaître partout. Je dis que ce désir est à l'oeuvre, il faut y reconnaître comme son refoulé l'oeuvre des constructrices de l'auto-immunité. Cela est dit clairement, je crois, dans Wayu, je cite, « Car ce que j'appelle l'auto-immunitaire ne consiste pas seulement à se nuire ou à se ruiner, voire à détruire ses propres protections et à le faire soi-même, à se suicider ou à menacer de le faire, mais plus gravement et par là même à menacer l'émoi ou le soi, l'ego ou l'autos. L'ipséité même a entamé l'immunité de l'autos lui-même. » Fin de citation. Dans ce même texte, Derrida dit explicitement que la logique auto-immunitaire précide dans son refoulement même à la constitution du sujet et de la conscience au sens de la psychanalyse. Je cite, « Ce que les psychanalystes appellent plus ou moins tranquillement l'inconscient reste, me semble-t-il, un des ressorts privilégiés, une des réserves et des ressources vitalement mortelles, mortalement vitales pour cette implacable loi de la conservation autodestructrice du sujet ou de l'ipséité égologique. Sans auto-immunité, je l'ai dit un peu sentencieusement pour faire vite, il n'y aurait ni psychanalyse ni ce que la psychanalyse surnomme inconscient aux pulsions des morts, aux cruautés des sadismes et masochismes primaires, etc. Ni, donc, ce que nous appelons aussi tranquillement conscience. Fin de citation. Dans la logique auto-immunitaire est la condition des possibilités génétiques et structurelles de toute constitution identitaire, individuelle et collective, de la conscience comme de la communauté. Mais pour la reconnaître comme telle, il faut la relever déjà à l'heure dans la constitution du vivant, telle que la condition des possibilités de la vie du vivant et donc de toutes ces manifestations et articulations ultérieures. Je cite depuis l'animal qui donc je suis, je cite l'autobiographie d'Iderida l'écriture de soi du vivant, la trace du vivant pour soi, l'être pour soi, l'auto-affection ou l'auto-infection comme mémoire ou archive du vivant serait un mouvement immunitaire, donc un mouvement de salut, de sauvetage et de salvation du sauf, du sang, de l'ammune, de l'amdenne, de la nudité virginale est intacte, mais un mouvement immunitaire toujours menacé de devenir auto-immunitaire comme tout autos, toute ipséité, tout mouvement automatique, automobile, autonome, auto-référentiel. Fin de citation. Qu'il faut commencer en relévant la logique auto-immunitaire au cœur du vivant, cela en vérité était déjà clair avec la première occurrence d'un spectre de Marx. Comme je vous ai déjà dit, ce passage occorre dans le moment où Derrida s'insère dans la diatribe entre Marx et Stirner dans l'idéologie allemande pour y reconnaître le partage du même présupposé métaphysique à propos de ce qu'est la vie. C'est une longue citation, mais c'est un très beau passage. L'acharnement s'acharne, nous le suggérions, contre une sorte de double ou de frère. Il aime tous les deux la vie, ce qui va toujours, mais ne va jamais de soi pour des êtres finis. Il savent que la vie ne va pas sans la mort et que la mort n'est pas au-delà, hors de la vie, sauf à inscrire l'au-delà au-dedans. Dans le sens du vivant, il partage tous les deux apparemment comme vous et moi une préférence inconditionnelle pour le corps vivant. Mais à cause de cela même, il mène une guerre sans fin contre tout ce qui le représente, qui n'est pas lui, mais qui revient à lui. La prothèse et la délégation, la répétition, la différence avec Tuna. L'émoi vivant est auto-immune, il ne veut pas le savoir. Pour protéger sa vie, pour se constituer un unique moi vivant, pour se rapporter comme le même à lui-même, il est nécessairement amené à accueillir l'autre au-dedans. Parenthèse, la différence avec Tuna du dispositif technique, littérabilité, la non-unicité, la prothèse, l'image de synthèse, le simulacre, et ça commence avec le langage, avant lui, au temps des figures de la mort. Fin de parenthèse, il continue, il, dont le vivant, le moi vivant, donc, doit diriger à la fois pour lui-même et contre lui-même les défenses immunitaires apparemment destinées au nom-moi, à l'ennemi, à l'opposé, à l'adversaire. Fin de citation. Donc, soit Marx que Stirner présuppose les mêmes désirs métaphysiques, les désirs d'une vie purement amenante, autonome et indépendante, pleine présence à soi, immune à ce qu'il présuppose lui être extérieur et étranger, l'autre, la différence, etc. On a vu la chaîne conceptuelle. Le D, selon Derrida, ne comprend pas que la différence, la relation à l'autre, sont conditions nécessaires de la constitution de la vie du vivant. Mais ici commencent pour moi les problèmes. La loi qui règle la vie du vivant dans sa constitution serait une logique autoimmunitaire. Le vivant, pour être soi-même, doit diriger ses défenses immunitaires contre soi-même, contre les soi, contre l'autos, qui autrement resterait clos à l'autre, à la différence, dont il a besoin pour être soi-même. Ça veut dire pour vivre, pour être un vivant. Et alors, d'où vient cette concession de l'auto-immunitaire ? A-t-elle un fondement biologique ou il s'agit seulement d'un autre néologisme déridié ? Donc, on pourrait dire qu'il s'agit d'une simple métaphore pour dire que le vivant doit s'ouvrir à l'autre pour être soi-même, même si cette ouverture comporte des risques mortels. C'est de cette façon qu'on interprète habituellement l'auto-immunitaire déridié en perdant, selon moi, précisément ce qu'il y a de vraiment important dans cette affaire. Ça veut dire une certaine interprétation de la biologie, j'ose dire un certain enrécennement de la déconstruction dans la biologie. Dans « Fois et savoir », les textes qui, pour déridié, même, représentent la source plus importante pour son traitement de l'auto-immunitaire, il paraît emprunter la logique auto-immunitaire du champ de la pathologie médicale et, en particulier, paraît se référer au phénomène du sida. En fait, dans une note à propos de la défense de l'amour coniugale soutenue dans l'encyclique « Evangelium Vitae », Derrida ajoute « Seule immunité supposée », l'amour coniugale, avec le célibat des prêtres contre le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, H-E-V-U-A, pour les autres. Fin de citation. Mais il faut être attentif aux nuances pour ne pas perdre le sens de cette référence à la biologie qui nous intéresse, ou du moins m'intéresse. Surtout parce que cette référence, une fois limitée à la pathologie, étant particulière au SIDA, ne peut qu'apparaître déconcertante. Comment accepter que des pathologies mortelles comme le SIDA et qui comportent la suppression des défenses immunitaires du vivant pourraient témoigner des conditions de la possibilité de la vie du vivant ? Le SIDA, d'autre part, comme autre pathologie auto-immune, est un cas particulier et surtout pathologique. Cela veut dire qu'il s'agit des cas qui vont contre la loi du vivant. Et si la relation à l'autre est nécessaire à la Constitution, à la vie du vivant, on ne voit pas pourquoi il faut la penser en termes des pathologies mortelles. Et encore, le SIDA est provoqué par un virus qui attache l'organisme et non pas par l'organisme lui-même. Et alors ? Regardons de près les passages des fois et savoir où Derrida donne quelques références ou les plus importantes références à propos de l'immunité et de l'auto-immunité. Citation, je cite. C'est surtout dans le domaine de la biologie que l'exique de l'immunité a déployé son autorité. La réaction immunitaire protège l'indemnité du corps propre en produisant des anticorps contre des antigènes étrangères. quant au processus d'auto-immunisation qui nous intéresse tout particulièrement ici, il consiste pour un organisme vivant, on le sait, à se protéger en somme contre son autoprotection en détruisant ses propres défenses immunitaires. Comme le phénomène des anticorps s'étend en une zone attendue de la pathologie et qu'on recourt de plus en plus à des vertus positives des immunodépresseurs destinés à limiter les mécanismes des rejettes et à faciliter la tolérance de certains greffes d'organes, je l'ai déjà cité ça, nous nous autoriserons de cet élargissement et parlerons d'une sorte de logique générale de l'auto-immunisation. Fin de citation. Donc, Derrida nous dit avoir emprunté le lexique de l'immunité de la biologie. L'auto-immunitaire est défini comme un processus dont la structure est maintenant plus précise, un peu différente mais vraiment différente en vérité. Il ne s'agit pas de diriger propre défense immunitaire contre soi-même mais de se protéger contre ses propres défenses immunitaires en les détruisant. C'est très différent et surtout, je crois, nous adresse vers la piste juste. Voyons, cette conception de l'auto-immunisation viendrait de la biologie de Derrida et trouverait une application toujours plus attendue et variée dans la pathologie médicale, mais pas seulement dans les idées, qui en tout cas en serait seulement un cas particulier. Une autre trace intéressante, c'est la référence aux recherches en cours sur les immunodépresseurs. En tout cas, c'est évident que Derrida est bien informé sur ces sujets et sur ses développements dans le domaine de la biologie. Alors, on ne peut pas parler d'un usage générique et métaphorique. Mais alors, de quoi il est en train de parler ? Voilà mon hypothèse. Derrida est en train de se référer à une précise branche de la biologie qui, dans les années 90, était en train de révolutionner la conception biologique de la vie et en même temps beaucoup de traitements médicaux contre pathologies graves. Les sida, mais aussi les cancers et aussi des maladies dégénératives du cerveau. C'était trop, mais c'est intéressant. Et surtout, les recherches sur les immunodépresseurs. Il s'agit de la théorie de l'apoptosis ou théorie du suicide cellulaire. Une autre trace nous permet de suivre cette direction. Les recours, on l'a déjà vu, au terme suicide ou quasi-suicide pour décrire la dynamique auto-immunitaire. Dans Foy et Savoir, Derrida parle de la dimension, je cite, auto-sacrificielle de la supplémentarité auto-immunitaire, de l'auto-immunité comme, je cite, principe d'autodestruction sacrificielle ruinant le principe de protection des soies, du maintien de l'intégrité intacte des soies. Fin de citation. Dans les tests qui suivent où il s'agit d'auto-immunité dans les années 2000, Derrida parle explicitement de suicide. On l'a déjà vu dans les passages que j'ai cités depuis Wai, par un autre article l'année suivante, toujours sur Immunology Today, Programme de Cell, Death et AIDS, from Hypothesis to Experiment. Dans ces articles, Amizan soutient, et c'est le premier à le faire, qui, en cas de Sida, la destruction du système immunitaire n'est pas produite directement par les virus VIH ou HIV, mais celui-ci induit un dérèglement dans le fonctionnement du suicide cellulaire qui, selon cette nouvelle théorie, appartient au comportement normal de l'organisme constitue une fonction essentielle de la vie du vivant. En simplifiant, avant d'affronter les thèmes des plus proches, selon cette théorie, l'organisme se forme à travers un processus qui n'est pas de simple croissance cumulative, autopoésiste, on disait aujourd'hui à le déjeuner, mais qui comporte en diverses phases de l'embryon à l'âge adulte la mort de plusieurs familles cellulaires, mort induite par des signaux provenant de l'organisme même. C'est pour ça qu'on parle des suicides cellulaires, parce qu'avec les mots d'Amizan, il s'agit d'un phénomène actif de autodestruction. Fin de citation. Cette hypothèse avancée par Amizan à l'époque produit beaucoup de bruit, ne resta pas dans l'inclos des laboratoires spécialisés. Don Derrida pourrait avoir lu ses articles en anglais ou un autre en français publié par Amizan dans le compréhendu de l'académie des sciences série 3 sciences de la vie, c'est le titre du numéro, dans les 92. Ou on peut imaginer qu'il aille lu des versions de divulgation. Je n'ai pas encore trouvé une confirme de ses lectures, mais Mme Marguerite, sa femme, m'a confirmé qu'ils ont réalisé beaucoup de textes de biologie et surtout de l'immunologie. En tout cas, je crois qu'il y a plus d'une raison pour suivre cette piste. L'unique, je crois, qui nous donne la possibilité d'interpréter l'autohimmunitaire de Rydian comme quelque chose de plus qu'une métaphore. Et donc, il faut lire ce très beau livre, le premier livre d'Amizan, qui s'appelle La sculpture du vivant. Le suicide cellulaire ou la mort créatrice, 999. Les livres ou Amizan proposent une théorie unifiée du suicide cellulaire en gré de rendre compte des différentes recherches qui ont travaillé dans différents champs de la biologie et de la pathologie médicale, mais surtout en gré de montrer dans le suicide cellulaire une condition des possibilités du vivant et de son évolution. Avant de commencer, je remarque que Derrida et Amizan se sont connus dans les années et demie. Ils ont fait des conférences ensemble à propos du génome. Je suis convaincu qu'ils se connaissaient déjà. Avant de commencer, je remarque que dans ces livres, les modes de construction apparaissent du moins 15 fois dans les livres d'Amizan. pour nous, les plus intéressants aujourd'hui sera l'interprétation qu'ils donnent du rôle du suicide cellulaire dans la constitution du système immunitaire et des organes à privilège immunitaire. J'anticipe, ils ont trois organes à privilège immunitaire et ce sont l'utérus, les yeux et les cerveaux. Mais il faut commencer, bien sûr, en bref et en simplifiant, par la genèse de la structure de l'embryon et des cellules qui le composent, donc par le commencement de la vie. On commence. La structure d'une cellule fonctionne à l'ordre d'une loi double et apparemment contradictoire. Reproduction de soi et différenciation de soi. On pourrait dire différence et répétition ou différence. Dans le domaine de la biologie, on a longtemps considéré comme cause de la différenciation la position et le poids des nouvelles cellules par rapport à la cellule mère. Donc, reproduction et différenciation seulement pour le poids et la position. Mais le développement d'un organisme vivant n'est pas, comme j'ai déjà dit, un processus d'expansion continue et cumulatif. Il comporte, selon cette théorie, cette nouvelle théorie, des phénomènes de disparition d'un nombre énorme de cellules et d'entières familles cellulaires, des vrais cataclysmes dits Amison. A partir des années 60, la biologie a commencé à prendre au sérieux ce phénomène, défini des morts cellulaires et reconnu avoir un rôle essentiel dans la différenciation cellulaire et le développement de l'embryon. Mais c'est seulement avec les suicides cellulaires qu'on peut en comprendre la dynamique. En fait, il ne s'agit pas, comme on croyait, des morts ou des disparitions dues à l'intervention de quelques agents étrangères à l'habitat cellulaire. Il s'agit d'un suicide de la part de la cellule même au milieu des groupes de familles des cellules en réponse à certains signaux en provenance d'autres cellules, déterminés, ces signaux, par les informations contenues dans les gènes, causés donc par les programmes qui règlent la vie du vivant et non pas par quelques perturbations pathologiques de ces programmes. C'est pour ça qu'on parle aussi des morts cellulaires programmées. On est arrivé à comprendre la dynamique du suicide cellulaire exactement en étudiant la construction du système immunitaire et du cerveau humain dont la fonction est de construire et garder notre identité dit Amizan. Je cite « C'est l'étude de la manière dont se construisent nos deux organes les plus complexes et les plus sophistiqués, notre cerveau et notre système immunitaire, qui devaient révéler la puissance insoupçonnée qui confère à nos corps le contrôle exercé par les signaux sur la mort cellulaire programmée. Dans ces deux organes, la mort est au cœur d'un processus d'apprentissage et d'autres organisations dont l'aboutissement n'est plus la construction d'une architecture et ni la sculpture d'une forme, mais l'élaboration des supports de notre mémoire. Support, c'est un mot que je sais très cher à Bernard, à moi, à Derrida et avant tout à l'Heroa Goura. C'est très beau ce qu'il dit ça ici à Amizan. L'élaboration des supports de notre mémoire, cerveau et système immunitaire. de notre identité et de notre complexité. Fin de citation. La structure et le fonctionnement de notre système immunitaire dépendent de l'intégration entre différentes familles cellulaires, les lymphocytes T et les cellules sentinelles. Je cite. C'est la famille des lymphocytes T produite par les thymus pendant le développement de l'embryon qui jouent qui jouent un rôle essentiel dans la reconnaissance du non-soi et le déclenchement et la coordination des combats contre les microbes. Fin de citation. Nous possédons en nous plusieurs centaines de millions de lymphocytes T, tout différents les uns des autres. Chaque lymphocytes T porte à sa surface milliers d'exemplaires d'une structure particulière qui lui permettent d'explorer son environnement. Les récepteurs qui lui permettent de percevoir, d'identifier les microbes qui envahissent notre corps et d'y répondre. Mais les lymphocytes T ne réagissent pas directement aux microbes en provenance de l'extérieur. Pour le faire, ils doivent reconnaître la différence entre les soies qu'ils doivent protéger et les microbes comme non appartenant aux soies. Cette reconnaissance dépend de l'intégration des lymphocytes avec les cellules sentinelles. Pour simplifier, les cellules sentinelles portent à leur surface des présentoirs où sont fixées une grande variété de protéines produites par les cellules de l'organisme à partir du programme inscrit dans nos gènes. Je cite Amizem qui explique les choses mieux que moi. En l'absence d'infections, les seules protéines qui contiennent les cellules sentinelles et dont elles exposent les fragments à la surface de leur présentoir sont les protéines fabriquées par notre corps à partir des informations contenues dans nos gènes. et c'est la somme de ces assemblages entre nos présentoirs et un fragment de chacune de nos protéines qui, pour notre système immunitaire, constituent les soins, notre identité. Mais dès qu'un micro envahit notre corps, les cellules sentinelles qu'il pénètre ou qu'il capture commencent à découper une partie des protéines qui les composent et à exposer à leur surface sur leur présentoir des fragments des protéines étrangères en notre corps. Cet assemblage est fait d'une portion de non-soi enchâssée dans une portion de soi. Ainsi, l'intrusion, la présence de l'agresseur est révélée, déchiffrée, identifiée dans le contexte du soi. Et c'est la capture par les récepteurs dans l'infocyte T de cette combinaison de non-soi et de soi qui est indispensable à sa transformation en combattant. Fin de citation. Or, les suicides cellulaires entrangés des premiers jours de la vie de l'embryon et dans la production du système immunitaire et précisément dans la sélection des lymphocytes capables de dialoguer avec les cellules sentinelles. Parce que, et ça nous intéresse, il peut y avoir des lymphocytes T qui ne sont pas capables de communiquer avec les sentinelles et reconnaître les soi et donc sont inutiles. Mais surtout, il y a des lymphocytes T qui reconnaissent trop bien les soi et seulement les soi jusqu'à identifier uniquement sa présence sans distinguer les non-soi sur le présentoir. Ces lymphocytes, une fois actifs dans la vie de l'organisme accompli, deviendront dangereux pour les soi même qu'ils doivent protéger parce qu'ils sont incapables de reconnaître la différence entre soi et non-soi et donc ils peuvent prendre l'un par l'autre. Ce sont ces lymphocytes qui, on pourrait dire comme Marx et Stirner, sont trop attachés à l'identité et ne distinguent pas les traces de la différence qui, en cas de survivance dans l'organisme accompli, provoqueront des maladies auto-immunes. Donc, l'organisme doit détruire ces deux types de lymphocytes au cours de leur première production dans l'embryon, donc au cours de la construction du système immunitaire. En particulier, pour nous, il doit détruire les défenses immunitaires trop puissantes parce qu'elles sont dangereuses pour la vie même du vivant et ça vient par des signaux de suicide cellulaire l'air envoyés par les centinèles. On se souviendra alors de ce que dit Derrida. Je récite. Un processus auto-immunitaire sait, on le sait, cet étrange comportement du vivant par lequel, d'une manière quasi-suicidaire, il s'engage à détruire soi-même, les propres protections, à s'immuniser contre sa propre immunité. Mais, c'est mieux encore lire Amisan. Une longue citation, mais c'est très belle, je crois. tout lymphocyte dont le récepteur interagit trop bien avec l'un de ses assemblages qui constituent les soies risquera un jour d'attaquer le corps auquel il appartient, détruisant un tissu ou un organe. C'est un lymphocyte qui fait la preuve de sa nature potentiellement dangereuse et serait capable de provoquer une maladie qu'on appelle auto-immune. tout lymphocyte dont le récepteur est au contraire totalement incapable d'interagir avec aucun des assemblages qui constituent les soies et donc avec aucun des présentoirs des cellules sentinelles sera sans doute incapable à jamais d'interagir après la naissance de l'enfant avec aucun des présentoirs des cellules sentinelles sur lesquelles sont exposées des fragments des microbes. C'est un lymphocyte qui fait la preuve de son incapacité probable à protéger le corps. Dans le corps de l'embryon en train de se construire, le destin individuel de chaque lymphocyte T, sa survie ou sa mort, dépendra de la nature des interactions de son récepteur avec son environnement. Toute fixation trop intense du récepteur avec les soies présentées par les cellules sentinelles déclenche un signal fort qui provoque le suicide immédiat du lymphocyte qui le reçoit. Et le lymphocyte disparaît au moment même où il fait la preuve de son caractère dangéré. Inversement, un récepteur totalement incapable d'interagir avec les soies ne pourra transmettre durant trois jours aucun signal au lymphocyte qui le porte. Et l'absence de tout signal à elle seule déclenchera le suicide du lymphocyte qui a fait la preuve de son incapacité à interagir avec les cellules sentinelles. Fin de citation. Le gramme il est en jeu déjà. pour notre perspective c'est aussi intéressant le rôle du suicide cellulaire dans la constitution et la défense des organes à privilège immunitaire. J'ai déjà cité ça. Ce sont des organes l'utérus, les yeux et le cerveau essentiels pour la survivance du vivant. Ce sont des organes privilège immunitaire parce que ce sont des organes où le système immunitaire ne peut pas intervenir. Trois organes essentiels en tant qu'ils sont en même temps ouverts à l'artérité ou non-soi est nécessaire à la constitution de l'identité et de la survivance du vivant. Grâce au suicide cellulaire, dans le 90, on a compris comment l'organisme défend ses privilèges contre son propre système immunitaire. Jusqu'à ce moment, on avait cru qu'il y avait seulement des barrières physiques qui empêchaient l'infocyte d'y pénétrer. Mais maintenant, on sait qu'il s'agit encore une fois de suicide cellulaire. Je cite en misant toujours. Ces privilèges résultent aussi de l'existence d'une barrière active constituée de cellules qui déclenchent les suicides des combattants du système immunitaire, interrompant brutalement les raflux et les empêchant de poursuivre dans les sanctuaires où il s'est réfugié les microbes qu'il traque à travers les corps. Aussi étrange que cela puisse paraître, notre corps et notre système immunitaire sont engagés dans un combat mutuel. Et ce sont les chants de la mort, les signaux du suicide cellulaire qui sont les véritables gardiennes des sanctuaires. Fin de citation. Je ne m'arrête pas à remarquer les traits de congruence entre ces discours d'Amizan et celui de Derrida. Je vous lis la conclusion du chapitre dédié par Amizan au rôle du suicide cellulaire dans la constitution du soi et du système immunitaire. Les analogies sont frappantes et nous donnent à penser dans une autre perspective les recours d'Eryden au lexique auto-immunitaire. La découverte du privilège immunologique a eu une autre implication importante. Elle a éclairé d'un jour nouveau les concepts de notre identité, la notion de soi et les notions de distanciation entre le soi et le non-soi. Le soi n'est pas simplement ce qui est toléré, reconnu, accepté par notre système immunitaire. Cette identité à laquelle notre corps l'a confronté au moment de sa naissance. La ligne mélodique du soi dont la reconnaissance quotidienne est indispensable à chaque lymphocyte pour survivre. Le soi est aussi ce que notre corps interdit chaque jour à notre système immunitaire sous peine de mort d'attaquer. Les cellules des centuaires forcent au suicide les combattants qui s'y précipitent pour y pourchasser les dissonances potentiellement dangereuses qu'ils sont perçues sur la ligne mélodique du soi. La coexistence entre notre corps et notre système immunitaire résulte d'un équilibre dynamique d'un combat permanent. Un corps qui se protégerait trop bien contre son gardien en le détruisant se détruirait lui-même. Un système immunitaire qui protégerait trop bien le corps en le détruisant se détruirait lui-même. Le maintien de notre intégrité et de notre identité résulte d'un rapport de force complexe d'une paix armée entrecoupée de brusse combat. Fin de citation. Combat, j'ajoute, combattu à force des signaux induissant les suicides dans l'adversaire qui de son côté répondent avec d'autres signaux qui peuvent les neutraliser en suspendant temporairement la mort. C'est pour cette raison qu'Amizan peut en conclure, je cite, « se dessine alors une étrange vision de la vie. Vivre pour chaque cellule, c'est en permanence avoir réussi pour un temps à réprimer le déclenchement de son suicide. La vie ne se laisse pas séparer aisément de la mort, comme avait dit Derrida dans Spéthelman. elle est née habitée. Toutes les cellules de l'embryon sont du début à la fin de la période de développement prêtes à s'autodétruire. Survivre pour une cellule embryonnaire, c'est réprimer la mort qu'elle porte en elle. C'est à chaque instant prolonger un sourcil, s'accorder en répit. La vie, je cite encore, « résulte jour après jour de la conquête d'un sourcil éphémère qui doit sans cesse être renouvelé. » Fin de citation. On a fini avec Camison. Donc, le vivant, pour être ce qu'il est, un vivant, doit se protéger d'un système immunitaire trop rigide. Ça veut dire d'une identité trop forte, « close » est un homme et sur soi-même, autistique, sourde au signe de la différence qui vient de l'altérité. Ça veut dire de la mort qu'il porte en soi-même. Pour vivre, pour être soi-même, il doit s'ouvrir à la possibilité de la mort. En cas contraire, la mort tombera avec le poids de la nécessité. En même temps, le vivant, pour être ce qu'il est, ne doit renoncer complètement à ses défenses parce qu'il en va de son identité et donc de sa vie même. L'ouverture à l'autre est nécessaire à la vie, mais en impliquant aussi la possibilité de la mort, cette ouverture ouvre au cœur du vivant un espace qui n'est pas pacifique, mais relationnel, dialytique, conflictuel, l'espace de constitution de notre identité où la vie gagne sa survivance à retarder, renvoyer le plus que possible la fin du jeu entre le corps et le système immunitaire, la identité et la différence, la vie et la mort, à éviter qu'un des termes gagne parce que l'idée comporte la mort certaine. Celui qui gagne meurt. une identité close est adhérent à soi et l'absence d'identité sont exactement la même chose, absence de vie ou mort. Un sourcil visait Amizan différé dirait Derrida qui a exploité comme nous savons aussi en sens temporel la polysémie du mot différence avec Huna et qui le vivant doit ne signifie pas que le vivant a le choix, qu'il peut choisir entre une vie pleine et purement immanent à soi, intègre et immune à l'autre et une vie ouverte à la différence et à l'autre. Qu'il doit signifie qu'au niveau biologique, le vivant n'a pas d'alternative. S'ils vivent et survivent, c'est seulement parce qu'ils se constituent à l'ordre de cette loi génétique structurelle ou cher Ricardo trascendenta. Dans cette perspective, une vie pleine et purement amenant à soi, intègre et immune à l'autre et à la différence, la vie qui désire Marx et Stirner mais comme héritier d'une longue tradition métaphysique ne serait pas simplement un erreur philosophique, mais constituerait une vraie menace pour la vie même, en vérité, la plus grande menace. Derrida avait dit déjà ça il y a longtemps dans des textes dédiés pas seulement à Freud et en particulier à Au-delà du principe des plaisirs dont le lexique aura été reconnu dans quelques citations que j'ai tirées de l'automunitaire Derridian, de Waiouk par exemple. Dans Freud et la scène de l'écriture 1965, Derrida dit « Sans doute la vie se protège-t-elle par la répétition, la trace, la différence ? » Mais il faut prendre garde à cette formulation. Il n'y a pas de vie d'abord présente qui viendrait ensuite à se protéger, à s'ajourner, à se réserver dans la différence avec une âme. Celle-ci, la différence avec une âme, constitue l'essence de la vie. Plutôt, la différence n'étant pas une essence, n'étant rien, elle n'est pas la vie si l'être est déterminé comme osia, présence, essence, existence, substance ou sujet. Il faut penser la vie comme trace avant de déterminer l'être comme présence. C'est la seule condition pour pouvoir dire que la vie est la mort, que la répétition et l'au-delà du principe du plaisir sont originaires et congénitaux à cela même qu'ils transgressent. Fin de citation. Dans Speculaire sur Freud, que je vous dis au commencement, c'est la dernière partie de ce séminaire incroyable que j'ai découvert aux archives et qui commence par la biologie et qui est publiée dans la carte postale, Derrida, le titre de ce séminaire est La vie la mort, sans virgule, sans conjonction, sans rien. La vie la mort. Derrida dit « Les plaisirs purs » Il est en train de faire une analyse très, 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 comment dire, obsédée par le principe des plaisirs de Freud, mot par mot. Les plaisirs purs et la réalité pure sont des limites idéales, autant dire des fictions, aussi destructrices et mortelles l'un que l'autre. Entre les deux, les détours différents forment donc l'effectivité même du processus psychique comme processus vivant. Mais par quelques bouts que l'on prend cette structure à un des trois termes, c'est la mort. Au bout, cette mort n'est pas opposable, elle n'est pas différente dans le sens de l'opposition des deux principes et de leurs différences. Elle est inscrite, quoique et non inscriptible, dans le process de cette structure. Si la mort n'est pas opposable, elle est déjà la vie, la mort. En regardant les dates, on pourrait dire que c'est Derrida qui a influencé Amizan, qui aura après influencé Derrida. La chose n'est pas impossible et c'est vrai aussi, mais ça, je le lâche caché pour aujourd'hui, qu'ils ont une source commune. à vous la deviner. Alors, pourquoi parler ainsi des auto-immunitaires à propos des processus identitaires qui ne sont plus les processus biologiques du vivant, mais ceux de la conscience, de la raison, de la communauté, de la démocratie, etc. Je crois, et c'est ça en rapport à ce que je disais ce matin, la partie positive ou performative de Derrida, je crois pour conjurer les dangers des morts qui menacent ces formes de vie, par exemple, la communauté, la démocratie, la conscience, du DEDA. Ça veut dire depuis leur matrice métaphysique pathologique. Et ça veut dire les désirs d'une identité absolue étant conditionnée, c'est ce que tu as dit aussi ce matin. Inconditionnée, saine, sauve, sainte, intègre, pure, immune, etc. Mais, ça on peut l'affronter à la discussion, mais je vais conclure en laissant la parole à Derrida qui, dans Waiou, dans son dernier texte publié, répond à cette question. Pourquoi parler ainsi d'automunité? Pourquoi déterminer des façons aussi ambigües la menace, les dangers, l'échéance, l'échec, l'échouement, l'échouage, mais aussi les saluts, les sauvetages, la santé ou la sécurité comme autant d'assurance diaboliquement auto-immunitaire, virtuellement capable non seulement de s'auto-détruire de façon suicidaire, mais de retourner ainsi quelques pulsions de mort contre l'autos même, contre l'ipséité qui supposerait encore un suicide digne de ce nom. C'est pour situer la question de la vie et du vivant, de la vie et de la mort, de la vie, la mort, ça veut dire de son séminaire de 30 ans. Donc, c'est pour situer la question de la vie et du vivant, de la vie et de la mort, de la vie, la mort, au cœur de mon propos. Fin de citation. Merci. 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 Applaudissements Merci. Merci.